bonjour les crypto gamers et bonjour cryptodes et bonjour tout le monde aujourd'hui comme tous les week-ends on va parler crypto gaming et le sujet principal du jour sera Loa League of Anciens mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire donc dans la vidéo du jour nous allons découvrir Loa et en fin de vidéo on fera un petit update sur titan arena et parler rapidement de bombes crypto sans plus attendre entrons dans le vif du sujet et pour cela je vais laisser cryptodes faire une présentation générale du jeu merci Talak alors Loa qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement un MOBA inspiré de League of Legends pour ceux qui connaissent pour ce qui est du lore l'histoire du jeu un malencien se réveille et engendre une guerre entre les forces obscures et le côté lumineux alors concrètement comment ça va se passer on retrouvera des maps scindé en deux où il y aura du 5 contre 5 vous aurez le choix entre dix personnages d'autres seront rajoutés au fil du temps bien sûr parmi ces héros vous pourrez endosser cinq rôles différents il y aura deux classes de mêlée tank et assassin deux classes de distance mage et tireur d'élite et une classe de soutien style healer chacun des personnages aura une technique passive et trois actives en ce qui concerne les modes de jeu ils sont au nombre de trois pour le moment le normal match accessible à tous et qui vous permettront de gagner du token mais ils ne seront pas classés donc vous ne pour vous ne gagnerez ni perdrez pas de rang les nft match accessible uniquement aux propriétaires de nft qui devront dépenser une certaine somme du token afin d'y participer ceux ci seront classés et donc chaque victoire ou défaite affectera votre rang et les gains en token seront bien entendu supérieurs au normal match pour finir on aura les tournois accessible uniquement en payant son entrée en token loa les gains seront plus conséquents que les autres modes mais la victoire sera bien évidemment plus difficile à obtenir on va passer donc maintenant à la partie nft du coup vous aviez les nft qui étaient en vente et bien jusqu'au 9 décembre donc je vous avais parlé du jeu il ya un certain moment il était il faisait partie de notre premier top 5 donc certains d'entre vous vous avez sûrement déjà dû acheter les nft alors en quoi consiste les nft alors dans ce jeu les nft ce sont pas les personnages ce sont les skins des personnages et ils sont bien sûr il ya plusieurs catégories de raretés et globalement et bien ceux qui ont déjà acheté leur nft ils sont déjà en rentabilisés pourquoi parce que non seulement d'avoir un skin de personnages vous aviez en plus une petite compensation en loa token donc par exemple le le skin de base un bêta il fallait dépenser 0,05 bnb donc en gros 25 dollars vous aviez un skin et 71 loa actuellement loa il est environ à 1 dollar donc vous avez déjà si vous le revendez récupérer 71 dollars en ayant dépensé 25 dollars donc vous avez vous êtes déjà rentabilisé et en plus vous avez votre nft et c'est pareil pour ici là le coup c'est à peu près 250 dollars et vous avez déjà récupéré grosso modo 980 dollars en plus de votre nft champion ou légendaire donc les nft ils sont au nombre de 9 catégories par rareté donc ça va du basique à l'immortal et bien entendu plus votre nft est rare et plus il vous le rapportera de token loa de token loa que ce soit en jouant mais également en le stackant parce qu'il y aura également la possibilité de stacker vos nft il y aura également un mode fusion vous pourrez fusionner des nft pour augmenter la rareté de ces derniers donc ça c'est pour les nft ensuite la roadmap du jeu vous la trouverez sur le site du jeu mais également sur le web le white paper elle est un peu plus claire donc vous voyez que toutes ces étapes ont déjà été accomplies là on est en Q4 2021 on a déjà fait la private sale les nft sell donc et même là la génération de token et le listing sur les échanges décentralisés donc pancake swap vous pouvez déjà le retrouver sur pancake swap ça n'a pas encore été barré tout simplement parce que c'est sorti aujourd'hui ensuite il nous manque quoi avant de la fin de l'année tout simplement le listing sur un échange centralisé donc du type Qcoin Coinbase Binance FTX etc donc bien entendu si le listing a lieu sur des échangeurs important il y aura un gros pump d'ici là sur le token ensuite en Q1 on aura le lancement de la place de marché donc pour ceux qui n'ont pas encore de nft vous pourrez en acheter quand il y aura la marketplace qui sera disponible ensuite en Q2 vous aurez le stacking et la fusion des NFT puis en Q3 la bêta grosso modo et en Q4 le lancement officiel du jeu voilà pour parler du token à quoi va servir le token LOA bon bah déjà vous pourrez participer en jouant comme on vous l'a dit pour gagner du token vous pourrez également le stacker pour gagner encore plus il servira de paiement dans le jeu donc tout ce qui est tout ce qui sera achat dans le jeu se fera en token LOA donc contrairement à d'autres jeux comme par exemple Titan Arena où il vous faut du WBNB pour acheter sur la marketplace et donc ça ne fait pas monter le prix du token là le token aura une utilité non seulement pour le stacker vous aimez également tous les achats se feront en LOA donc voilà ça permettra de régulariser le prix du token et également il servira de token de gouvernance c'est à dire tous les possesseurs de LOA auront une part pour participer au vote concernant le futur et l'avenir du jeu voilà donc ensuite le token il est donc sorti ce matin très tôt enfin même à minuit je crois et voilà il a commencé à vers les 80 centimes il est monté jusqu'à 1,70 et là il est aux alentours de 1 dollar alors à savoir que l'ICO elle avait lieu les semaines passées je vous en avais également parlé plusieurs fois de cet ICO le prix était de 5 centimes donc vous voyez là on est déjà sur un fois 20 et au plus haut on était sur un plus de fois 30 donc les ICO des jeux comme on le sait sont toujours très rentables donc est-il trop tard pour investir sur le token du jeu moi je dirais non pourquoi parce qu'il est listé juste sur Punketswap et bien entendu quand il va être listé sur des gros échangeurs s'il est listé sur Binance sur STI, FTX ou Qcoin ou autres sur Yobi etc et bien il risque de prendre beaucoup de valeur voilà donc après moi j'ai commencé un DCA donc j'en ai déjà acheté un peu et j'en achèterai sûrement un peu chaque jour ou chaque semaine je verrai comment ça se passe jusqu'au listing du moins sur les gros échangeurs et là si vraiment il y a un gros pump je revendrai une partie et j'en garderai une autre partie pour le plus long terme voilà donc ce sera tout pour League of anciens on va passer maintenant à Titan Arena le petit update pour savoir où j'en suis pour les gains et les pertes alors moi j'ai actuellement quatre personnages donc j'ai un légendaire c'est pas celui que j'avais au départ je l'ai revendu j'ai racheté un autre mais globalement ça changerait un niveau des transactions j'ai deux épiques et un commun donc pour le légendaire j'ai dépensé 1000 dollars au départ les épiques et le commun malheureusement je les ai acheté au pire moment c'est à dire un ou deux jours avant leur offre où ils ont fait une offre vous savez il y a une ou deux semaines je vous ai prévenu qu'il y avait une offre sur des coffres où ils ont fait des très très grosses réductions malheureusement ça a nuit au marché et tous ceux qui avaient acheté des des nft avant sont fait avoir parce que les prix du coup ils ont été divisés par deux donc du coup c'est pour ça que les gains sont très restreints sur le jeu à cause de l'offre qu'ils ont fait mais nft ont perdu la moitié de leur valeur donc du coup j'ai dépensé 1000 dollars ici environ 1000 dollars et 1000 dollars également sur les épiques maintenant ils n'en valent plus que 500 et environ 400 dollars sur lui sans compter j'ai dépensé aussi de l'argent pour les ep leur level parce que vous devez dépenser du thg pour les ep leur level donc niveau 3 lui il est niveau 4 lui il est niveau 5 lui il est niveau 3 donc en tout et pour tout j'ai dépensé 4000 dollars pour l'ensemble des ces persos et leur leveling et jusqu'à présent j'ai fait quatre clèmes donc j'ai fait un premier claim de 750 thc à 70 centimes un autre claim de 1500 à 50 centimes un autre claim de 1500 à 30 centimes et là récemment j'ai fait un dernier claim de 1500 à 20 centimes donc globalement et là il me reste encore 715 donc globalement pour l'instant ça m'a rapporté 2200 dollars donc vous voyez que pour l'instant à cause de la chute des prix du marché je n'ai aucun gain je suis même à 2000 euros de perte bien entendu si je revendais à l'instant même mais nft je rentrerai dans mes frais j'aurais même des légers gains mais voilà avec le temps que j'ai passé dessus c'est pas rentable donc maintenant je vais essayer de pousser à fond et de rentabiliser le jeu bien entendu on attend incessamment sous peu un burn parce qu'ils ont fait la vente comme je vous ai dit bonus la semaine dernière ils ont récolté 27 millions de dollars donc théoriquement ils sont censés brûler pour 27 millions de dollars de thc et de thg ce qui devrait faire faire remonter le prix des tokens et donc du coup augmenter du moins à court terme la rentabilité du jeu voilà et pour finir on va acheter un oeil à bon crypto tout simplement parce que vous m'avez demandé de tester des jeux qui étaient déjà sortis alors comme vous le savez les jeux qui sont déjà sortis il y en a très peu qui sont rentables soit ils sont pas rentables de base soit il est trop tard pour investir dessus du coup il y a très peu de jeux où on peut jouer et être rentable sur le moyen long terme mais voilà apparemment bombe crypto c'est un des rares jeux où il y a quelques mois il est sorti il y a quelques mois où c'est encore rentable du coup je me suis mis dessus hier soir j'ai déjà investi dessus et je ferai une vidéo complète sur ce jeu la semaine prochaine et du coup je vous dirai si après une semaine de jeu il est rentable et sinon sur combien de temps vous pouvez rentabiliser un investissement voilà donc tout ça ce sera la semaine prochaine moi j'ai investi 750 euros dessus pour aller plus vite vous n'êtes pas obligé de mettre cette somme mais moi j'ai pris le maximum de personnages qu'on peut avoir pour le moment c'est à dire 15 pour accélérer les choses pour pouvoir vous faire une vidéo complète la semaine prochaine donc je vous dirai tout ça la semaine prochaine voilà sur ce ce sera tout pour cette vidéo on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo gaming et bien entendu demain pour une vidéo très digne crypto le mot de la fin à bientôt et bien voilà sur ce je vous dis à demain je vous souhaite une bonne soirée tous